Donc, pronom personnel, on analyse une phrase pour appliquer ce qu'on a vu dans la catch-up précédente. Donc, Ludovic voit ses amis, il veut jouer avec eux, il leur lance son ballon, comme le lui renvoie, il les regarde jouer avec Ludovic. Donc, Ludovic voit ses amis, il veut jouer avec eux. Je comprends ici qu'on fait référence à Ludovic, qu'on a remplacé par il. Effectivement, ce sera pas répétitif de dire Ludovic voit ses amis, Ludovic veut jouer. On est un peu tanin. Celui-là, c'est fait. Il veut jouer avec eux. Il veut jouer avec ses amis. Donc, ses amis, on peut le remplacer par le pronom personnel eux. Sinon, ça ferait il veut jouer avec ses amis. Après qu'on ait dit Ludovic voit ses amis. Répétitif. On comprend alors qu'un pronom personnel, ça évite des répétitions. Ça donne une plus grande richesse ou une plus grande fluidité à ma phrase. On évite les répétitions. Il leur lance il. Encore une fois, on comprend que c'est de Ludovic quand on parle. C'est lui qui lance le ballon. Et il lance le ballon à qui? Leur ici. Leur fait référence aux amis. Donc, ici, en même temps, on en profite pour briser le fait que, tu vois, le leur fait référence à un groupe de personnes, ses amis. Et pourtant, le pronom personnel leur, comme ça, ne prend pas de S, même s'il fait référence à un groupe d'individus. On y reviendra plus tard. Donc, il leur lance son ballon. Tom le lui renvoie. Donc, Tom renvoie quoi? Tom renvoie le ballon. Le ballon, ici, on le remplace par le. Tom lui renvoie le ballon. Donc, Tom le lui renvoie. Le lui, ici, il renvoie à qui? Il renvoie à Ludovic. Donc, Ludovic, je peux le remplacer par le pronom personnel il et lui. Il les regarde jouer avec Ludovic. Donc, on comprend ici que le il dont on parle maintenant, c'est de Tom. Pourquoi je comprends ça? Parce que j'ai lu ma phrase au complet et je l'ai analysée un peu plus profondément. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui regarde jouer avec Ludovic, pas Ludovic qui va se regarder jouer lui-même avec les autres. Donc, Tom les regarde jouer avec Ludovic. Il les regarde jouer avec Ludovic. Donc, regarde qui? On fait effectivement référence, encore une fois de plus, aux amis que cette fois-ci, on a remplacé par le pronom personnel l'est. L'est, ce n'est pas toujours un déterminant. L'est, dans ce cas-ci, c'est un pronom personnel qui remplace ses amis. Donc, il les regarde jouer avec Ludovic. Et je te remarque autre chose tant qu'à y être. Tu remarqueras que le verbe ici, le verbe qui est conjugué regarde du verbe regarder au présent. Qui est-ce qui regarde? C'est il. Il regarde, dans les terminaisons possibles D-A-T-E, on se rappelle qu'avec regarde, c'est un E à la fin. Le lèvre qui est là, qui est un pronom, il remplace ses amis, mais c'est tout ce qu'il fait. Le pronom qui est là n'a aucun lien avec le verbe regarde parce que c'est un complément au verbe. On accorde le verbe avec son sujet, avec son pronom sujet. De là, l'importance des pronoms avec fonction sujet et fonction complément. Le lèvre, il donne un coup de main au verbe, mais il ne le conjule pas. C'est le sujet, celui qui regarde, qui le conjule. Là-dessus, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada